Comment faire l'amour pour que ça soit bon pour l'homme et la femme? Dernièrement, on a vu la vidéo. Là, on a parlé de la durée idéale et d'un rapport sexuel. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. C'est vraiment très important. Comme on a dit par rapport aux résultats des statistiques et tout, on ne va pas se baser dessus parce que chaque couple est différent. Donc maintenant, comment faire pour que ça soit bon pour l'homme et la femme? Donc, reste scottière, regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos de qualité sans tabou. C'est vraiment très important. N'oublie pas de mettre j'aime pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe, les amis. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Laetitia. Je suis coach en relations amoureuses. Je suis également sexothérapeute. Comment faire pour que ça soit bon pour l'homme ou pour la femme? Pour que ça soit bon pour l'homme ou pour la femme, ça dépend de l'homme et de la femme. Ça dépend du temps et des circonstances. Ça dépend de la période. La première chose qu'il faut savoir est qu'on ne doit pas se comparer aux autres couples. Mon couple est différent de ton couple. Comme mon mari est différent de ton mari, ma femme est différente de ta femme. Donc, du coup, on ne va pas faire ce genre de comparaison. Bien qu'il y ait le temps, le temps, ça peut aider aussi à avoir vraiment un rapport qui est satisfaisant. Comment il faut faire? Il faut déjà se comprendre mutuellement. Il faut avoir la communication sexuelle. C'est ça, la première des choses. Il faut bien communiquer. Il faut se sentir libre, vider son esprit, se sentir libre. Il ne faut pas avoir la peur, la honte. Oh, quand il va me voir, je suis en train de bouger comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire et tout et tout. Non, il ne faut pas être comme cela. Il faut savoir que quand tu es parti là-bas, c'est pour faire les rapports. Et tout le monde sait que tu les fais. Si tu as déjà un enfant, tout le monde sait comment tu as eu cet enfant. C'est parce que tu fais les rapports, bon, tu n'es pas mari, Jésus n'est pas descendu comme ça. Non, 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 parle à la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que tu as eu un rapport. Donc, du coup, il faut bien le faire avec ton mari. C'est vraiment important. Il faut bien le faire avec ta femme. Il ne faut pas être bloqué, en fait. Il faut avoir la communication sexuelle et avoir l'ouverture d'esprit. C'est vraiment très, très important. La deuxième des choses, il faut trouver le temps et les circonstances qui est idéal. C'est-à-dire quoi? La plupart des fois, vous faites les rapports peut-être. Des fois, ça arrive que vous puissiez faire des coups pressés parce que vous êtes pressés. J'ai dit souvent que ça s'appelle coups pressés parce que vous êtes pressés. Mais il ne faut pas que vous puissiez vous limiter uniquement à ça. Les coups pressés, c'est important parce qu'on ne va pas dire non à sa femme parce que tout simplement qu'on préfère que les rapports soient longs. On ne va pas dire non à son homme parce qu'on préfère que la durée soit longue. Non, pas du tout. Même si la durée n'est pas longue, ça peut arriver qu'on ait ce rapport qui est satisfaisant. Ça peut arriver que, par exemple, que tu venais de faire tes courses et qu'à ce moment-là, vous avez eu des regards qui vous ont fait plaisir à vous deux, vous vous êtes regardés. Et puis, soit ton mari a vu ta quiz ou toi-même, tu te sens, tu es dans une période de violation, tu sens que tu as envie que l'outil de ton mari entre dans ta fleur. À ce moment-là, même si vous n'avez pas le temps, faites-vous plaisir, faites ces coups pressés et ça sera satisfaisant, même si c'est un coup pressé, ça sera satisfaisant. Troisième des choses, il ne faut pas rester bloqué sur une méthode particulière. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, peut-être que tu as eu des rapports au départ, avant. Tu as eu des rapports avec d'autres hommes avant de te marier ou avec d'autres femmes. Et peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnaient sur ces hommes-là ou sur ces femmes-là. Ne restez pas bloqués à dire que non, quand je faisais le kini à ces filles-là, les filles-là aimaient, ma femme doit impérativement aimer tout ce que je dois faire. Ou non, quand je faisais la fellation, quand je faisais, j'ai touché les tétons de cet homme-là, cet homme-là, il aimait beaucoup mon mari. C'est-à-dire que tous les hommes aiment ça, mon mari doit aussi aimer ça. Non, pas du tout. Il faut être à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire être compréhensif et ne pas rester sur cette méthode que tu as eue, que tu dois faire la méthode exactement telle que tu penses que ça a fonctionné pour certaines femmes, certains hommes et que ça doit fonctionner sur ton homme. Non, il faut faire la mise à jour dans tes rapports sexuels. Troisième des choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que non. Quand on a fait les rapports hier avec madame ou avec messieurs, ça a bien fonctionné. J'ai touché comme ça, j'ai bougé comme ça. Comme ça a bien fonctionné hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit aimer ça parce qu'il a aimé ça hier. Aujourd'hui, il doit aimer. Non, non. Il peut aimer. Ton mari peut aimer la chose hier. Ta femme peut aimer la chose que vous aviez faite hier. Mais la même chose, si vous la reproduisez aujourd'hui, ça peut arriver qu'il ne l'aime pas. C'est comme ça. Donc, on n'est pas des robots, nous sommes des personnes. Essaie de le faire. Si tu trouves qu'il n'aime pas, innove encore. Cherche à faire d'autres choses. Vous savez, la position même sexuelle, elle peut fonctionner hier. Mais aujourd'hui, vous faites la même position. Bizarrement, tu trouves qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je n'ai pas aimé. Tout simplement parce que ton homme, peut-être, il était de bonne humeur hier. En tout cas, son cerveau l'a permis hier. Mais ça ne suffit pas que le cerveau le permettra tous les jours. Ou peut-être ta femme était dans une période d'ovulation. Et quand elle était dans cette période d'ovulation, directement, quand tu touches, quand tu fais entrer ton outil, elle aime tellement cette position. Donc, ne restez pas bloqués à dire que non, hier tu as aimé, aujourd'hui tu n'aimes pas, pourquoi tu es bizarre. Non, pas du tout. Troisième ou quatrième des choses, c'est-à-dire qu'il faut accepter quand elle te dit qu'elle n'a pas aimé. Même si c'est des choses qu'elle aime tous les jours ou qu'il aime tous les jours. Si elle te dit qu'elle n'a pas aimé, c'est bien. C'est-à-dire que vous êtes bien. Vous êtes dans une situation qui est géniale. Pourquoi cette situation est géniale? C'est-à-dire que vous communiquez. C'est-à-dire qu'elle arrive à te le dire. Elle arrive à te dire que ce n'est pas doux bébé. Change, on peut faire autrement mon chéri. Change, tu vois un peu. Imagine toi, tu es en train de faire un kiné à ta femme. Tu es en train de manger son orange. Mais tellement que vous n'avez pas la communication. Elle, elle n'aime pas. Mais elle reste là à supporter, à supporter. À dire, si je lui dis que non, je n'aime pas. Mon mari, il va se sentir bizarre. Non, je préfère rester, faire semblant comme si j'aime. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Elle va simuler. Que ça soit toi aussi l'homme. Elle est en train de te faire le kiné. Tu vois, toi-même, elle est en train de te mordre. Elle ne sait pas le faire. Pourquoi ne pas lui dire que bébé, non, chérie. Vous rigolez même, petit-puit. Tu lui dis bébé, non, faisons autrement bébé. Vous rigolez, ce n'est pas comme ça et tout et tout. Fais comme ceci, ma chérie. Et c'est toujours génial d'avoir cette communication et d'accepter ce que l'autre t'a dit. Encore une fois, on est mieux servi que par soi. C'est ta femme qui peut savoir ce qui lui fait plaisir. Et c'est ton mari qui peut savoir ce qui lui fait plaisir. C'est vrai que vous êtes un. Vous êtes un. Pour être vraiment un, il faut avoir la bonne communication. Il faut avoir aussi l'écoute. Il faut savoir comment communiquer avec mon mari. Ce n'est pas casser l'ambiance. Ce n'est pas venir dire, paf, donc tu casses l'ambiance jusqu'à ce que l'érection de ton mari disparaît tellement que tu as mal parlé. Ou tellement que tu as mal parlé à ton homme. Ça casse tout. À ta femme, pardon, ça casse tout. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Savoir dire à l'autre et savoir accepter ce que l'autre t'a dit. C'est ça qui fait à ce qu'on puisse avoir un rapport satisfaisant. C'est de l'art. Voilà, c'est comme ça, chers amis. En fait, quand on met la sommation de tout ça, on met l'écoute, l'attente, l'attraction, tout ça là, on met tout ensemble. C'est ça qui va faire à ce que vous puissiez vous satisfaire mutuellement. Et il faut savoir qu'il y a la satisfaction d'hier. Ça ne va pas être la satisfaction d'aujourd'hui. Et aussi, n'oubliez pas la durée. Ne restez pas sur la durée de quelques minutes, 30 minutes. Non, il y a des jours où, par exemple, une fois tous les six mois, vous allez vous prendre une journée. Là où vous allez jouer comme des enfants. Jouer dans la salle des bains. Jouer au salon. Vous taquiner. Vous caressez. Vous embrassez. Donc, faites tout ce qui est bien pendant une journée. Vous tenir le main dans la main. Donc, en tout cas, faites-vous plaisir pendant une journée. Mais c'est vraiment important cette communication sexuelle pour que les rapports sexuels soient satisfaisants. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de satisfaction. Il faut communiquer pour avoir la satisfaction. Il ne faut pas comparer ton mari à un autre mari. Ne compare pas ta femme à une autre femme. Mais si c'est, nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et que vos paniers puissent déborder. Et que votre mariage soit toujours un mariage exemplaire. A chercher toujours à faire un rapport sexuel qui est satisfaisant. Oui, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Si toi, le mari, tu es dans l'optique de donner. Ta femme dans l'optique de donner. C'est-à-dire que vous deux, ça sera génial. Parce que vous deux, vous allez recevoir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.